Mais peut-être une première intervention, quelqu'un qui nous dira qu'elle sera la prochaine capitale à partir de laquelle nous devons opérer une percée décisive après Sydney et Tokyo. Donc je tiens le micro et je vous demanderai de vous avancer si c'est possible, parce que j'ai une très grande longueur, puisque nos entretiens sont enregistrés. Merci. J'ai bien écouté et j'ai entendu beaucoup de critiques sur la francophonie, ce qui est à mon avis un certain nombre de critiques justifiées. Je ne veux pas ici défendre la francophonie, bien que je la connaisse et que je sache que son image, la réalité de la francophonie aujourd'hui n'est pas du tout celle que vous avez décrite. Je pense que vous avez une vision très passéiste de la francophonie. Aujourd'hui, la francophonie est beaucoup plus plurielle et multiple que vous ne le dites. Mais il y a une chose qui m'a surprise dans les interventions, dans les deux d'ailleurs, c'est que dans les critiques que vous faites et qui sont parfois justifiées, vous avez omis complètement un point essentiel et le point financier. Aujourd'hui, qui finance la francophonie ? Et ça, c'est essentiel. On sait bien que s'il n'y a pas d'argent, on ne fait rien. Qui finance la francophonie ? Moi, je suis un militant de l'agence universitaire de la francophonie. J'ai vécu dix ans dans cette agence. Pendant dix ans, nous avons fait le siège de Ottawa. Nous avons fait le siège de Québec. Nous avons fait le siège de la Suisse. Nous avons fait le siège des États francophones d'Afrique pour faire en sorte que la France, qui fédère actuellement, 85% des crédits de l'agence universitaire de la francophonie, que ce pourcentage tombe à 40 ou à 60%. Ça a été l'échec. Aujourd'hui encore, la France continue de financer à 85% l'agence universitaire de la francophonie. Si vous regardez le financement de l'OIF, 40%, plus de 40%, c'est la France. Vous savez combien le Canada donne ? A peine 10%. Ce n'est pas normal. Vous voyez, on ne peut pas revendiquer, je crois, d'avoir un certain pouvoir en francophonie et de faire en sorte que la francophonie soit multisante, comme on le souhaite et comme la théorie actuelle le veut, si les États qui font partie de cette francophonie refusent de faire en sorte que cette francophonie soit multisante. Parce que pour qu'elle soit multisante et pour que la France perde du pouvoir, il faut que les autres États s'impliquent. Or malheureusement, on ne l'observe pas. Et ça, je crois que ça doit être dit. Monsieur, vous avez raison. De toute façon, ce dont je parlais essentiellement aujourd'hui, c'était, comment dire, une façon de masquer ma bravade, je parlais des vis imaginés d'écrivains. C'est-à-dire de la façon dont, et ce n'est pas facile à saisir, la francophonie demeure malgré tout un site qui se traduit dans la mise en œuvre de carrières d'écrivains comme finalement un concept qui me semble relativement plus utile. Mais à l'égard de ce que vous dites, vous avez peut-être raison. Vous avez peut-être raison. Donc, je répète. Jean-Nicolas Dessuremont, vous avez évoqué deux termes qui m'intéressaient. La francophonie institutionnelle, que vous avez critiquée, si j'ai bien compris, M. Harrell, et la francophonie imaginée et imaginaire. Donc, est-ce que ça irait dans le sens de ce que vient de dire Mme Gauvin ? Et donc, j'aurais une deuxième question, en fait. Est-ce que ça corroborait aussi votre propos dans le sens du fait que la francophonie soit un concept désiré ? C'est un peu ça que je veux voir développer. Et aussi de mettre en parallèle, pour la francophonie, cette affirmation que vous avez faite pour les Commonwealth Studies, je vous l'ai dit, le déclin postcolonial a construit sous forme de conflits l'essence des Commonwealth Studies. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait d'équivalent pour la francophonie ? Voilà, c'est un petit peu la grosse question. Quelques exemples de la manière dont la francophonie fonctionne, et elle fonctionne, notamment en regard de M. Hassin. La signature, dans quelques jours, avec le président Sarkozy, d'entendre le réciprocité dans le domaine d'Amanda, avec les ordres professionnels français et québécois, pour moi, c'est la francophonie en l'acte. C'est-à-dire la possibilité pour un médecin, pour un ingénieur, de pouvoir circuler. Ça, je crois que c'est une façon d'envisager la francophonie, qui, de toute façon, correspond, j'en suis sûr, à l'essentiel de ce que font les politiques et les fonctionnaires à l'intérieur des différentes agences et organismes. Mais pour moi, ça me semble être une façon brillante de faire intervenir la problématique de la mobilité culturelle de façon réaliste en fonction d'une mobilité économique. Bon, donc, ce que j'admire profondément des Commonwealth Studies, d'une certaine manière, c'est la façon dont ces études se sont métamorphosées. On a envolé Kiménie, Kifanon, pour les récupérer, dans le cadre des études de post-colonialisme anglo-saxonne, c'est-à-dire, ça s'appelle du branding. Je pense que la francophonie n'est pas très séduisante. J'entends par là, tout simplement, que comme professeur d'université, je reçois de très nombreux étudiants, notamment des étudiants français qui font le choix de faire leurs études au Québec, soit d'émigrer après avoir commencé leurs études, soit de faire des doctorats pour les Québécois en côté. Il y a une intense circulation de savons-tous et de véritables échanges culturels entre la France et le Québec. Et pour moi, c'est essentiel. On n'est pas en question de la valeur de ces échanges. Ce serait suicidaire, de la part du Québec et de le faire. Mais par contre, il n'y a pas un étudiant, notamment un étudiant français, qui vient de vivre au Québec, m'a parlé en 10 ans de francophonie. Ça ne fait pas partie de la vocabulaire. Ils m'ont parlé d'affaire mondialiste, de beaucoup de choses, de Dostoyevsky, de Freud, de Bach, mais jamais personne ne m'a parlé de francophonie. Qu'ils viennent au Québec grâce à des institutions de la francophonie, j'en conviens. Et la dimension politique est absolument importante. Elle est absolument importante. Mais jamais la francophonie n'est apparue dans leur discours, dans le discours des étudiants québécois qui vont à Paris. Ils vont à Paris, pourquoi? Parce qu'ils veulent aller à Paris. Ils peuvent aller à Santa Cruz ou à San Antonio, ils préfèrent aller à Paris. Encore, heureusement. Bon, mais jamais dans ce discours, il n'y a eu cette dimension de la francophonie qui est apparue. Donc, je crois que la valeur de ces enseignes comme une World Studies a été justement de réhabiliter la fonction du commerce au sein de l'économie, de l'économie littéraire. Et le problème, c'est que nous avons des réflexes vertueux, puritains, et nous avons ce francocentrisme qui est une façon, je dirais, mièse, de concevoir un discours hégémonique dont tous les Coréens du Sud ne cessent de rire à gorge de poids tous les matins. Parce que c'est le même, il ne se passe plus là. Voilà, donc, est-ce que ça peut être juste un commentaire, s'il vous plaît, parce que nous devons aller à une petite pause, comme vous n'avez pas eu pris la parole encore. Et s'il vous plaît, après, nous aurons une pause. Et d'ailleurs, vous pourrez vous entretenir avec les conférenciers pendant la pause. C'est juste. Écoutez, bon, alors, vous irez vous entretenir avec... Donc, on prend une petite pause de 10 minutes. Je vous ferai le rappel quand on reprendra la séance. Merci. Je vous remercie de cet exposé très éclairant. Mais avant que les questions fusent de votre côté, je m'empresse de poser une question à Catherine, parce que je pense que votre exemple de la situation belge est très, je veux dire, est un monde en soi. C'est quelque chose qu'on peut creuser... On n'a pas fini d'interroger. Mais je voulais savoir... Je voulais demander à Catherine, donc, son exemple de France d'Aigle, qui est une auteure que j'aime beaucoup, que je connais bien aussi, nous montre bien que c'est la situation par excellence, on pourrait dire, de l'écrivain francophone, qui est toujours obligée de se justifier ou de problématiser son usage de la langue. Alors, elle le fait de façon magistrale dans ses derniers livres. Elle problématise. Elle est toujours en train de dire, est-ce que je m'écarte d'un usage, disons, normé, ou est-ce que... Bon. Mais ce que vous avez semblé dire... Donc, elle doit aussi représenter l'institution littéraire, et dans certains de ses romans, elle montre bien, elle va même jusqu'à mettre en scène la réception de ses textes. Elle invente un jour qu'elle est chez Pivot, et que Pivot lui pose des questions sur sa marginalité, etc. Mais ma question, c'est... Vous avez dit en terminant que, finalement, il y a un écart entre le discours représentant et le discours représenté. Donc, elle utilise... Donc, est-ce que, d'après vous, son usage du vernaculaire acadien remet en cause la forme même du roman, comme l'ont fait les écrivains postcoloniaux en anglais, dans la littérature anglaise, ou bien, au contraire, est-ce qu'elle en s'en tient un clivage assez, finalement, traditionnel entre le discours rapporté et le discours du narrateur, comme dans l'esthétique réaliste? Est-ce qu'elle va pervertir cet usage-là, comme le fait Chamoiseau, par exemple, en utilisant la note comme une donnée poétique, c'est-à-dire en transformant la poétique du roman? Où est-ce qu'elle se situe de ce côté-là? Je dirais qu'elle se situe où elle le peut, dans le contexte où elle agit. C'est une excellente écrivaine, et certainement, son usage linguistique n'est jamais strictement mimétique. Il est toujours intégré à une poétique, à une réflexion formelle, et c'est sans doute pourquoi elle a mis tant de temps à intégrer le vernaculaire dans son œuvre, parce qu'il lui fallait le faire d'une manière qui ne soit pas bêtement représentative. Donc, elle a attendu d'avoir des outils d'écrivain mature pour s'attaquer à cette zone si sensible. Mais en même temps, je trouve, et je ne lui en ferai certainement pas le reproche, qu'elle est aussi représentative des limites de la francophonie et des limites des littératures d'expression française en ce qui concerne les emplois du vernaculaire. Si on imagine la situation que Simon Harrell donnait dans les littératures de langue anglaise, je trouve, beaucoup plus d'exubérance, beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de mélange, beaucoup plus de subversion de l'anglais par ces vernaculaires-là que ne le permettent les littératures d'expression française. Et Degle est un écrivain qui est intéressant parce qu'elle investit énormément l'espace francophone, et pour toutes sortes de raisons que je n'ai pas abordées, et entre autres, elle valorise énormément le centre parisien, notamment pour répondre à la domination québécoise. Elle est publiée au Québec. Donc, il y a toutes sortes de jeux de rapports de force qui ont lieu là. Ça donne lieu à une œuvre formidable par ailleurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Et on pourrait faire la même analyse de littérature d'autres langues, c'est-à-dire que chaque littérature travaille avec des possibilités créatrices à l'intérieur de contraintes qui sont rigides. Celles de la francophonie, toutefois, ont trait à la hiérarchisation des variétés linguistiques. Oui, d'abord, je voulais remercier les deux intervenants parce que ce sont deux exposés extrêmement riches et qui, par certains côtés, d'ailleurs, faisaient écho à l'exposé que j'ai fait ce matin. Alors, en ce qui concerne Mme Leclerc, j'ai une question qui... J'ai beaucoup aimé la façon dont elle décrit, à partir de son roman, l'intégration du chiac et du français. Et cette façon de faire, en fait, rappelle ce que fait la francophonie, en particulier, dans le domaine de l'intégration des variétés lexicales du français. Il y a la francophonie, l'Agence universitaire de la francophonie a publié un dictionnaire dans lequel on intègre des variations de la langue en Afrique, au Québec, etc. Ici, à l'Université Laval, la francophonie soutient la base de données pan-francophone qui intègre, justement, toutes ces variétés. Donc, je crois que c'est une façon de faire qui est intéressante, en tout cas, qui est valorisée par votre exposé. C'est une façon, en tout cas, différente de celle qui consisterait à créer une nouvelle sous-variété de français qui pourrait être une sorte de globiche et qui serait donc mis à disposition de l'ensemble des personnes souhaitant parler un français de bas niveau. Alors, je ne sais pas si c'est clair, ma question, mais je veux dire, il y a deux approches, me semble-t-il, et il me semble, en tout cas, que la francophonie a choisi plutôt d'intégrer les variétés lexicales que de faire l'inverse. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je serais... J'hésite à répondre parce que France Degle correspond à ce modèle-là. D'autres écrivains incadiens, par contre, de Monten, auront choisi des voies différentes d'intégration du vernaculaire. Et j'hésiterais, pour ma part, à qualifier ces choix plus radicaux, peut-être moins réussis, de bas niveau. J'hésiterais vraiment, et je pense que nous sommes héritiers d'un jugement dont je cherche, en fait, à me défaire. Mais en même temps, je veux dire, quand je corrige les copies d'étudiants, j'en cercle les fautes. Mais je regrette de les repousser vers une autre langue qui est plus attrayante, plus puissante et moins exigeante. Alors là, on a un vrai problème. En tout cas, merci. En ce qui concerne votre exposé, je simplifie sans doute, il y a une approche, disons, communautariste, qui est plutôt une approche anglophone et une approche plutôt francophone, qui est plutôt l'intégration. En gros, c'est ça. Mais ce que je voulais remarquer, ce que je remarque, moi, et je voudrais avoir votre avis là-dessus, c'est que ces deux approches me semblent avoir échoué. Puisque si l'on regarde ce qui se passe dans les pays du Nord, en particulier avec les émigrés, on voit que tant dans les pays francophones que dans les pays anglophones, il y a des problèmes, il y a des débats, il y a des discriminations, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je dirais que... Je dirais qu'il y a effectivement le communautarisme d'un côté et la simulation culturelle et linguistique de l'autre plutôt que l'intégration. Et l'intégration des deux côtés a effectivement échoué. a échoué parce que tout ce débat, me semble-t-il, tout ce débat autour de la cohésion culturelle et des problèmes, des frictions qui peuvent exister entre les différentes autres et les sociétés d'accueil cachent les problèmes fondamentaux qui sont les sous-bassements de toute société, comme dirait Marx l'infrastructure, c'est-à-dire l'intégration, l'insertion sociale et économique. Quand nous parlons des problèmes tout à fait légitimes d'excision, de mariage forcé, de foulard, et tchic et tchac, d'autres, tout à fait légitimes, donc aucun problème. Il faudrait en parler. Mais nous ne parlons pas d'échecs scolaires, d'écoles à plus de 90% d'élèves d'origine marocaine, avec des professeurs alcooliques qui sont là, comme dans la Sibérie de la Belgique, qui sont mutés là parce que ce sont des professeurs à scandale, etc. Nous ne parlons pas de problèmes de logement, nous ne parlons pas du chômage, du problème de la discrimination à l'embauche, eh bien, on ne parle pas de tout cela, on ne règle pas, on ne régit pas, on ne combat pas tout cela. Et donc, il y a là une sorte de cache sexe, l'immigration, de culture, autre que chrétienne, et qui est de date récente. Eh bien, surtout, là, malheureusement, ce seraient des Chinois, on parle des Chinois, mais là, c'est des musulmans, donc les Turcs, les Arabes, les Pakistanis, etc. en Europe, c'est le cache sexe de l'Europe. Pas seulement peut-être parce que je pense que nous sommes en train d'éteindre ici, de ce côté-ci de l'Atlantique aussi. Et donc, il y a là un problème finalement de prise de conscience avant tout et de revenir à des politiques beaucoup plus volontaristes et qui, qui peut-être mettent entre parenthèses les différences culturelles et ethniques ou les donnent à des spécialistes, mais s'occupent réellement des problèmes de réussite scolaire, d'intégration professionnelle, etc. Donc je pense que c'est là quand on demande lors des enquêtes par exemple à des jeunes de seconde génération, de troisième génération issus des immigrations marocaines, arabes, pakistanaises, donc les immigrations qui soient en Europe continentale ou en Angleterre qui sont les plus stigmatisés, ces jeunes ne mettent jamais en avant des problèmes liés à leur appartenance religieuse ou culturelle. Ils disent moi je voudrais du travail, je voudrais avoir réussi à l'école, je veux un diplôme, etc. Donc tout le monde dit ça, donc là c'est la grande majorité. Voyez donc je pense que là le problème est plutôt là et pour échec chez les gens comme chez les autres bien entendu. Je finirai en disant une chose parce que sinon je vais oublier, il y a une chiac aussi en Belgique mais je pense que ce sont des pidgins, excusez-moi c'est un mot en anglais je crois, ce sont des langages des créoles qui existent naturellement mais par exemple les marocains n'ont pas de chiac. dans la population de seconde génération marocaine et bien là où on utilise encore des mots originaires de l'arabe ou originaires du berbère et c'est pour l'arabe plus spécifiquement c'est dans le domaine lié spécifiquement au religieux par exemple ils vont dire je ne vais pas à la rupture du jeûne ou je vais à l'iftar par exemple donc on va utiliser les mots en arabe mais strictement lié au domaine religieux et au domaine beaucoup plus intime de relations parents-enfants des petits mots doux que l'on se dit à l'intérieur de la famille par contre du côté turc il y a vraiment une langue chiac qui existe c'est qu'on va parler trois mots en turc deux mots en français et puis de nouveau trois mots en turc quatre mots en français il y a un certain nombre de mots qui vont être toujours dit en anglais pardon en français et d'autres en turc et donc là effectivement il y a là une construction d'une nouvelle langue qui est en train de naître qui n'a aucune légitimité ni en turquie ni évidemment en belgique mais qui en tout cas naît dans certaines conditions et dans un certain état d'esprit de volonté de construction de vie communautaire alors que dans un état d'esprit de volonté assimilationniste méritocratique individuelle méritocratique cela ne me disque pas j'avais carton oui bonjour je voudrais aussi peut-être m'adresser au 2 il me semble qu'il y a dans le débat je pense qu'il faudrait relever un petit peu le côté à travers la langue des émotions de l'émotivité qui peut exister dans la communication entre deux individus par exemple je trouve que un groupe par exemple de Moncton qui parlerait le chiat qui serait compris imaginons un couple mais même un couple de colocataires mais imaginons des gens qui sont dans le quotidien et dans l'intimité et imaginons qui parlent tous les deux un français dépourvu très normé dépourvu de faute de syntaxe suivant la grande mère grévise dans sa pureté ces gens là ne parlent pas la même langue prenons un français et un acadien ces gens là ne parlent pas la même langue c'est à dire qu'il y a des mots qui sont les mêmes et qui ne représentent pas les mêmes choses à partir du moment où des gens sont dans le quotidien et vivent des émotions positives ou négatives les choses sont entendues d'une certaine façon l'humour est différent la sensation d'un mépris ou d'une injure est différente donc ça peut aller du côté négatif ou du côté positif et ça tous les couples qui sont faits de métissage parlant une soi-disant même langue qui est le français le connaissent et le subissent et je ne parle pas seulement de couples donc de gens qui vivent ensemble hommes, hommes, femmes peu importe mais aussi je parle de colocataires le quotidien alors donc le français comme langue unique pour moi n'existe pas parce que sa compréhension elle est encore plus vicieuse que si les deux personnes sont deux étrangers et qu'ils doivent faire attention à la langue que l'autre parle parce qu'ils savent qu'il y a peut-être un piège dans les mots là on oublie qu'il peut y avoir un piège dans les mots et dans les émotions et les sentiments que ça représente et je parlerai aussi des émotions par rapport à la Belgique j'ai cru entendre dans tout votre exposé que finalement les communautés émigrantes démigrés sont utilisées il y a beaucoup de comment je fais des procès d'intention des politiques des deux côtés ils sont utilisés puis là je parlerai pas du tout en scientifique je parlerai de mes souvenirs d'enfance moi j'allais j'allais en Belgique au début des années 50 j'étais un petit garçon de 7-8 ans et je me souviens très bien alors là la Belgique à ce moment là elle était encore majoritairement wallonne au niveau de la population et le produit national brut était encore plus fort du côté de la wallonnique la Belgique ça commençait à basculer et je me souviens très bien en tant que petit garçon à Charleroi donc en plein pays wallon chez des cousins germains je me souviens très bien de la sensation du mépris que je ressentais le mépris qui était dans le discours de mes cousins face à la communauté néerlandophone qui ne voulait pas s'exprimer en français devant eux et puis alors le danger se faisait puisque les mines commençaient à être en déclin puis l'industrie chimique se faisait du côté d'envers etc. donc il y avait tout un système et j'ai l'impression que ces émotions là sont transportées et tout ça à basculer en une génération et ces émotions là sont transportées dans la génération suivante alors donc voilà c'est tout je voulais dire que c'est ça le côté de l'émotivité joue beaucoup dans tous ces domaines là et donc avant de passer la parole à la région Léger qui va donc procéder à la suite de l'après-midi je voudrais vraiment qu'on remercie Isgauvin, Simoarelle, Catherine Leclerc et Oura Kancho Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !